Les gars, vous n'êtes pas sans le savoir, One Piece va arriver dans sa toute dernière partie. D'ailleurs, la toute dernière partie de One Piece a même commencé avec le chapitre 1054 qui est sorti ce vendredi, qui sortira de manière complètement légale dimanche à 17h sur la plateforme Manga+. Donc, on va pouvoir vivre ça ensemble. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers cette vidéo. Pour ceux qui sont chauds, venez rejoindre l'équipage, je vais vous faire les réactions live des chapitres One Piece de cette toute dernière partie. Alors, je pense que vous l'avez vu sur Internet, sur Twitter, sur YouTube, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de One Piece. Mais il semblerait, il semblerait selon Oda, alors après ça vaut ce que ça vaut, qu'il nous reste environ 3 ans de One Piece de manière quotidienne. Et après ça, ce sera la fin de One Piece. Et on nous a également dit que One Piece se terminerait avec, justement, lorsque le One Piece serait révélé. Lorsque le One Piece sera trouvé, lorsqu'il sera révélé, One Piece prendra fin à ce moment-là. Donc, c'est la folie. C'est quand même assez dingue de se dire que cette énorme, cette immense aventure va se terminer. Sachant que, si ça se termine dans environ 3 ans, les gars, il y a 52 semaines, je crois, dans une année, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut imaginer qu'il y a aux alentours des 150 chapitres encore avant la fin de One Piece. Et en fait, c'est juste ouf de se dire ça. Parce qu'actuellement, il y a 1054 chapitres. Et si on se dit 150, en fait, ça fait 10% seulement. Seulement 10% de ce qui est déjà sorti pour terminer One Piece. Ça me semble complètement, complètement, complètement dingue, les gars. Et franchement, ça va faire bizarre quand ça sera terminé. Honnêtement, ça va faire clairement bizarre quand ça sera terminé. Et en vrai, c'est vraiment pour ça que je veux vivre ce truc avec vous. Donc, moi, actuellement, je ne suis pas à jour parce que je n'ai pas eu 1054. Je suis à jour 1053. Donc, je vais lire le 1054 en réaction live très certainement demain pour vous en vidéo. Je pense que ça sortira. Du coup, en gros, moi, ce que je vous propose, c'est de me retrouver toutes les semaines entre le vendredi et le lundi. Je vous dis, des fois, ça sortira le vendredi, des fois le samedi, des fois le dimanche, des fois le lundi. Ça dépend un peu de quand est-ce que j'ai le temps pour lire le chapitre. Pour faire la lecture en live, alors c'est possible que de temps en temps, je ne le fasse pas, qu'il manque un chapitre ou quoi, si je ne suis pas là un week-end et tout, si j'ai trop de taf sur la chaîne principale, tout ça. Mais je pense qu'on va se faire ça. Et j'ai trop, trop hâte de partager cette aventure avec vous, en fait. Cette fin d'aventure de One Piece et cette aventure. On va se faire les réactions de Fitz, chapitre One Piece, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous intéresse, si vous voulez vivre ça avec moi. J'ai trop hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça chaque semaine. Ça va être trop bien aussi. Donc franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Alors, pour accompagner cette fin d'aventure de One Piece, et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu, moi, de mon histoire à moi par rapport à One Piece. Alors, One Piece, j'ai découvert lorsque c'est sorti, mais je n'ai pas du tout commencé à lire lorsque c'est sorti. Je n'ai pas accroché lorsque c'est sorti, etc. Je me suis mis à vraiment m'intéresser à One Piece très récemment, en 2020. En fait, c'est avant le premier confinement du Covid, pour vous donner un ordre d'idées. Et justement, c'est pendant le confinement du Covid que j'ai trop poncé One Piece à ce moment-là et que je me suis mis vite à jour après. Donc en vrai, ça fait deux ans, plus ou moins. Et le truc, c'est que je pense que certains d'entre vous qui sont dans la même situation que moi, vous allez avoir ce même ressenti-là. C'est que quand tu rattrapes mille épisodes, mille chapitres en très peu de temps, ton cerveau, il ne peut pas assimiler toutes les informations. C'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur One Piece, vous voyez, je vous dis que je ne suis pas un expert. Et je ne suis vraiment pas un expert de One Piece. Franchement, je connais largement moins bien l'univers de One Piece que je connais l'univers Dragon Ball, par exemple. Sur Dragon Ball, j'ai lu le manga, j'ai relu le manga, j'ai vu l'anime, j'ai revu l'anime, etc., etc., des dizaines et des dizaines de fois. Ce qui n'est pas du tout le cas pour One Piece. Donc c'est pour ça que pour, en plus de ça, compléter et apprécier au maximum cette aventure que je vais réaliser avec vous. Donc la découverte de la fin de One Piece, tout simplement, de ce tout dernier grand arc, cette dernière grande partie. Eh bien, je m'accompagne en plus de ça avec une relecture des premiers tomes de One Piece. Donc là, en deux jours, je me suis relu le tome 1 et le tome 2. Et en vrai, c'est juste ouf, en fait. À quel point, tu sais, tu as plein de détails qu'on peut oublier, genre que ce soit même la rencontre entre Luffy et Zoro, comment ça se passe, le premier gros combat de Luffy, finalement, qui va être contre Baggy. Et Baggy, de voir qu'il est encore là et où il en est, tu vois, au chapitre 1054. Enfin, c'est juste incroyable, quand tu penses, c'est juste incroyable de voir que Shanks, qui est introduit dans les premiers chapitres, il n'est quasiment pas utilisé après dans tout le reste du manga. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui est incroyable. Donc c'est pour ça que je me fais cette relecture en plus. Ça permet de, une, de raviver mon esprit et ma mémoire, et même de compléter mes connaissances de One Piece par rapport à l'univers. Donc c'est cool, et je pense que ça va me permettre de mieux apprécier la dernière partie. Alors, même si, de toute façon, je n'ai jamais eu besoin de ça pour apprécier, clairement, les nouveaux chapitres de One Piece, parce que j'adore suivre l'aventure et l'histoire. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, je passe à côté de plein de trucs. Parce qu'en fait, vu que moi, j'ai rushé en, même pas deux ans, finalement, en un an, clairement, j'ai rushé les mille chapitres slash épisodes. Ça dépend, j'ai certains trucs que je regarde dans l'épisode d'autres en manga. Et bien, le truc, c'est que mon cerveau a eu tellement d'informations d'un coup, qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas retenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un gros kiff, là, de se refaire ça. C'est vraiment trop stylé. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 2 nous arrête sur le combat entre Luffy et Baggy qui va commencer. On a Zoro qui a battu le lieutenant de Baggy. Et le chapitre s'arrête là, en fait. Le chapitre s'arrête sur le fait que Baggy dit à Luffy qu'il connaît ce chapeau de paille, quoi. Le chapeau de paille qu'il a sur sa tête lui rappelle le chapeau qu'a porté un certain roux avant ça, un certain homme à la cheveleur rousse. Donc c'est grave intéressant, honnêtement, de voir que tout ça, en fait, des années et des années après, c'est encore utilisé dans le manga, en fait. C'est juste ouf, j'ai trop trop hâte de découvrir ça en votre compagnie. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous prévenir qu'on allait faire ça sur la chaîne YouTube. Donc ça fera partie des vidéos qui vont sortir avec les reviews de Jujutsu Kaisen qui, elles, vont continuer. Enfin, les reviews, les vidéos réactions. Et par rapport à ces fameuses vidéos One Piece, par rapport à ces fameuses vidéos réactions, je vous, comme d'habitude, ce sera le même format. Je vous encouragerai à mettre le chapitre devant vos yeux aussi lorsque vous regardez la vidéo parce que comme ça, vous avez le support visuel aussi. Et, en fait, vous pouvez écouter ma réaction à moi après. Et par contre, ça sera avec plaisir que je dirai vos commentaires par rapport à vous, vos réactions, en fait, ce que vous avez pensé des chapitres comme ça. Après, c'est l'occasion de faire des vidéos sur lesquelles je rebondis sur ce que vous, vous pensez de ce qui se passe dans chaque chapitre. Ça, c'est grave de chez Grave Intéressant aussi. Donc voilà, on va vivre cette aventure ensemble. J'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que certains seront contents de vivre cette aventure avec moi. En tout cas, moi, je suis content de la partager avec vous, très clairement. Et j'ai hâte que ça commence et ça va commencer avec le chapitre 1054. Donc, je pense demain ou après-demain en vidéo sur la chaîne YouTube Réaction de Fits. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction. Portez-vous bien, les gars, et vive One Piece.